salut tout le monde alors aujourd'hui bus driver simulator en réalité virtuelle alors ce jeu est un simulateur de bus donc il est compatible avec la réalité virtuelle alors j'ai fait tous mes réglages à plat déjà pour le volant tout ça et on va tester donc ce jeu en réalité virtuelle on va faire jouer carrière sélectionné alors ces deux là je ne les ai pas on a serpukov en russie et cologne en allemagne et à faire cologne en allemagne quand on est ici on doit faire des réglages tout ça je crois mais nous on va aller en ville directement je ne suis pas arrivé à configurer la touche pour recentrer la réalité virtuelle donc sur le casque j'ai trouvé d'autres façons de le faire avec la méthode d'oculus donc je me place comme il faut et j'appuie sur le menu du contrôleur droit et réinitialiser la vue et ça marche alors je dois choisir un mode de conduite prendre le volant alors pour choisir on a un petit point qui apparaît au centre de son casque un petit point lumineux et il faut le placer où on veut avec sa tête et ensuite appuyer sur le bouton gauche de la souris on démarre là j'ai configuré un bouton pour démarrer voilà quand j'enlève le frein ça mais donc les warning je vais choisir clignotant gauche et j'y vais a failli me prendre la voiture pourtant j'ai mis mon clignotant 1 voilà donc finalement où le volant est dur ça se règle le retour de force se règle aussi alors je pense que c'est un arrêt ça on va essayer donc je m'approche vous voyez que je fais vraiment très attention et je vais ouvrir les portières personne ne monte je vais retourner au garage et lancer une ligne quelque chose de plus contraignant alors joué scénario bon on va essayer ça donc j'espère qu'il y aura un gps démarrer un baisse ce car est plus sympa que l'autre ouais et plus beau enlever le frein et on met le clignotant gauche ça qui manque à ce volant ça serait une vraie un vrai commodo de de clignotant alors voilà il ya des lieux un emplacement à gérard et un objet il a commencé donc là on a un emplacement envers pour ce qu'elle est là j'ouvre les portes et là il monte ouais ok j'ai configuré les boutons pour deux portes seulement tout le monde est monté on peut voir dans le rétro je ferme les portes je vais repartir ah j'ai les auréales d'accord le prochain c'est 12h40 donc il faut que je porte à 12h40 du prochain c'est déjà plus contraignant c'est bien il ya un gps non je serai paumé feu rouge oula voilà il ya de l'inertie il ya pas que moi qui freine en urgence ils ont pilé là bas aussi je dois partir à 40 ou des pas vu bon mais l'arrêt de bus manqué et on me concentré donc je tourne et je pense que ça c'est l'arrêt note en gauche et la circulation ah voilà l'arrêt il a oula oui conduit sur mal si je vais essayer de pas le rater on fait penser un peu à mon jeu de trame non j'ai pas raté le bus il a un jour les portes il ya des vues pour voir à l'intérieur du bus tout ça va être marrant aussi j'ai pas mis de bouton pour ça va être prochain arrêt dans une minute c'est un pack bon prochain 46 ou là le trottoir encore un point ça j'ai mis une boîte automatique et on peut mettre les vitesses manuelles alors les bâtiments apparaissent un peu tard les arbres aussi bon il qu'un jeu et il doit faire chaud parce qu'elle est pas très habillée celle là les messieurs dames terminus tout le monde descend oui bon mais voilà j'ai fait ma première mission bon pour l'instant un mot de carrière j'ai un petit bus pas cher on peut acheter des bus 28000 mais je sais pas bon allez c'est finalement c'est c'est pas mal comme mieux pour ceux qui seraient intéressés par la conduite des bus allez je vous laisse bye un petit bus